Avoir une forte pensée pour les victimes du séisme au Maroc, nos frères marocains leur souhaitaient vraiment beaucoup de courage, qu'ils sachent qu'on est avec eux dans ces périodes très compliquées et très difficiles. Depuis 2019, on s'est repris, on a répondu présent à toutes les compétitions sur le continent et les équipes nationales pouvaient les jouer. Ça, ça pôtre notre caractère, ça pôtre notre force, ça pôtre qu'on a grandi et ça c'est intéressant. Mais en réalité, c'est pas dire « mais et moi qui allons jouer, demain, nous on sera sur le terrain, on poussera notre propriété ». Moi, la dernière fois que j'ai joué contre l'Algérie, on avait gagné ici. Donc demain, je ne serai pas sur le bas, mais comme je l'ai dit, je donnerai toute la force, l'énergie nécessaire. Et je l'ai dit et je le répète encore, c'est un gros match demain pour nous. Et ce sont ces matchs-là en réalité que nous désirons, que nous voulons. Et ça s'inscrit uniquement dans le jeu, pas une question de revanche ou de vengeance. Je n'ai pas de vengeance à prendre, je n'ai pas de revanche à prendre. Comme je l'ai dit, on a perdu une finale en 2019, on est retourné à la Coupe du Monde, on a gagné en 2022 la finale, on est resté à la tête du continent africain depuis en Vaux-Bouton, c'est le Maroc-Pier. Donc je dis que nous, nous continuons notre match. Le coach l'a dit, aujourd'hui, le plus important pour moi, ce n'est pas ma personne, c'est l'équipe. Peu importe où le coach m'a fait jouer, relayeur, vidéo gauche, vidéo droite, Sentinelle, ce n'est pas un problème pour moi. Et pour le match de demain, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a préparé pour l'Algérie parce qu'on a préparé quelque chose avec le staff et avec toute l'équipe parce qu'on a envie de gagner ce match-là et surtout, on a envie de faire du plaisir, de donner du plaisir à notre peuple et à notre public et surtout de prendre du plaisir aussi sur le terrain. Donc, on verra bien.